Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire... On va... On va faire... Je vais vous donner des idées cadeaux. Je l'ai déjà fait une partie de cette sorte de vidéo. C'était au mois d'octobre, à ma fête. Là, ça va être un peu la partie 2 de cette aventure, on va dire. Je vais vous en faire un peu... Un peu souvent, des idées cadeaux, parce qu'on ne sait pas c'est quand votre fête. Noël, la semaine la fête. Donc, on se retrouve directement pour la vidéo. Donc, première idée cadeau. Ce n'est pas très original, c'est très cher. Mais un téléphone portable. C'est assez demandé. Mais, comme je vous le dis, c'est cher. Mais les jeunes en veulent beaucoup, ces temps-ci. Ou si un de vos amis a un téléphone plus vieux, ou non, non, tout simplement pas. Ce serait une merveilleuse idée cadeau. On continue dans le thème électronique. Attends, avant de continuer, je tiens à préciser que je ne vais pas donner les mêmes idées cadeaux que dans la première vidéo, la partie suivante. Si vous voulez avoir d'autres idées cadeaux, n'hésitez pas à aller la voir. Le lien sera en description, je vais vous dire le type de la vidéo en description. Donc, la deuxième idée, c'est tout simplement des écouteurs, des airpods, des écouteurs avec des fils sans fils, Bluetooth. Comme vous voulez, mais des écouteurs, c'est très demandé, comme la première idée, le téléphone portable. Mais, c'est quand même demandé. Donc, on passe à la troisième idée. Donc, pour la troisième idée, c'est, premièrement, si, ça c'est dans le thème or, si votre ami, votre enfant, votre parent aime l'or, bien chaud, des tableaux, des tableaux blancs, comme ça, pour qu'on puisse peinturer, si c'est plus fort dans le graffiti, alors là, tu lui donnes des cartes de graffiti, si c'est plus bon dans le dessin, tu lui donnes des crayons faits pour ça, n'importe quoi. Et, si vous voulez aller un peu plus loin, vous donnez un certificat cadeau pour le magasin de son choix, où il pourra acheter ses crayons, sa pinceure et tout. Et, si c'est valable pour les autres magasins aussi, cartes cadeaux, tout ça, je viens de me rendre compte que ça, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Je le répète, il sera en description, le titre de la vidéo. Donc, on passe directement à la quatrième idée cadeau. Pour la cinquième, on monte encore dans un plus gros budget. Bien sûr, ça serait une télé, oui. Une télé dans une chambre, c'est vraiment cool. Tu te réveilles, oh, t'as aimé la télé, parfait, on est bien, tout ça, c'est vraiment parfait, une télé dans notre chambre. Et si vous voulez aller encore plus loin pour écouter YouTube sans avoir une télé des gens, en fait, non, il va falloir une télé des gens, mais moins payer de forfait par mois, une Switch. Bon, je sais, il y a plusieurs qui d'entre vous vont dire, une Switch, j'ai plein. Mais, pour moi, une Switch à roll, je peux écouter YouTube, mes affaires. Mais bon, on passe à la cinquième idée cadeau. Avant de passer à la cinquième idée cadeau, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mon décor. Je le dis encore, je ne le dirai jamais assez, c'est un début, un début de décor. Donc, voici mon début de décor. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre plein de choses. Si vous voulez avoir encore plus de détails, la vidéo, j'ai fait une vidéo, il n'y a vraiment pas longtemps. Je pense que c'est il y a deux jours, une journée, je ne sais pas. Voilà. Les titres sont en description aussi, comme la première vidéo d'idée cadeau. On va penser à la cinquième idée cadeau. La cinquième, c'est comme une manette. Je dis des choses que j'ai dites dans l'ancienne vidéo. Bon, ce n'est pas grave, une manette soit de télé, pour allumer leur télé, une manette soit pour les jeux vidéo, une manette pour PS5, PS4, n'importe quoi, une manette. Bon, là, on va monter dans 3000$, les meilleurs. C'est un PC de débat. Ouais, c'est très cher, très, très cher. Mais bon, ça, c'est vraiment le top du top du gaming. Si vous avez assez d'argent pour vous l'acheter, je le recommande. Moi, je n'en ai pas personnellement. J'aimerais bien en avoir un. Mais c'est ça. La sixième et dernière idée cadeau pour moi, que je trouve très le fun, ça serait d'amener la personne que voulait avoir un cadeau en quelque part, genre une activité qu'il adore faire, une activité qu'il aimerait faire tout le temps. Il adore cette activité-là. Tu l'amènes là. Tu loues cet endroit-là. En fait, tu donnes son cadeau Noël. Là-bas, tu fais ce magnifique, magnifique. Donc, l'idée cadeau pour Noël, c'est plus valable pour les fêtes. Donc, les fêtes, tu l'amènes, tu lui donnes un cadeau, tout ça. Mais je vous le recommande fortement de cette idée cadeau-là. Mais si vous êtes parents, vous avez plusieurs enfants, là, ça serait plus compliqué. Il faudrait que vous trouverez un endroit que tout le monde aime en même temps. Mais bon, là, c'est vous que déciderez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Surtout de ne pas partager. Ça me ferait énormément plaisir. Donc, je vous laisse avec votre journée.